Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir sur Inkscape les évolutions. Là, on est maintenant à la version 1.2.2. Alors, j'avais fait une vidéo sur les nouveautés pour l'année 2023. Je vais expliquer un petit peu ce que j'allais faire. J'avais dit aux personnes, ceux qui étaient intéressés ou qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse comme vidéo. Et j'ai eu différentes personnes qui m'ont demandé de refaire des vidéos sur Inkscape. Alors, je n'en ferai pas tout le temps, mais j'en ferai de temps en temps. Et je me suis dit, tiens, on va regarder déjà l'évolution par rapport à la version Inkscape 1.1 que j'ai actuellement. Alors, bon, l'installation, tout ça, je vais vous passer. On va cliquer ici sur Current Version, c'est-à-dire Version Actuelle. Là, il me dit qu'il va être automatiquement, je vais être redirigé vers une passerelle pour pouvoir activer celui-ci. Moi, je suis sur Windows, je vais cliquer sur Windows Installer Package. Alors, pourquoi celui-ci me met directement Windows ? Parce qu'il y a un petit cookie, ce qui est réfléchi, qui dit, ah, vous êtes sur quel système ? Donc, il regarde, je suis bien sur Windows, et ainsi de suite. Donc, je vais cliquer ici et je vais installer celui-ci. Automatiquement, il va se télécharger. Vous voyez bien qu'il fait donc 141 mégas. Voilà, c'est fini. Effectivement, c'est hyper rapide. Je lance l'application. Il est en train de regarder si j'ai de l'espace. Computing Space Requirements, il regarde, en fin de compte, si j'ai de la place au niveau de mon disque dur. Ça prend un peu de temps. Donc ensuite, je vais cliquer sur Next, qui veut dire Suivant. Je laisse par défaut dans Programme File Escape. Je clique sur Next. Il va sûrement écraser la version que j'ai actuellement, qui est 1.1. Je clique sur Install. Là, il me dit d'attendre un moment avant d'installer celui-ci. J'ai un message de mon administrateur Windows qui me dit, est-ce que je veux accepter ou pas l'installation ? Je dis oui, et l'installation va débuter. Voilà, l'installation débute. Je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ça. En plus, un MSI, c'est vraiment simple à installer. Il n'y a pas grand-chose qui est demandé. Mais malgré tout, je trouvais que la station prend beaucoup de temps. Je pense qu'il doit vérifier à la fois l'espace disponible, regarder la version, si elle est compatible, et ainsi de suite. Il prend pas mal de temps pour installer celui-ci. L'approche de la fin. Il supprime les fichiers qui étaient temporaires. Il copie maintenant les nouveaux fichiers. Je vous traduis, tant qu'à faire, ce qui est marqué en anglais, au cas où, si vous ne comprenez pas l'anglais. Comme ça, au moins, vous avez une explication. J'aime bien, à chaque fois, vous expliquer, même l'installation que je fais, comme ça, les personnes, ils partent bien de zéro jusqu'à la fin. Là, il est en train de mettre à jour les composants. Il copie les nouveaux fichiers. Alors, évidemment, j'ai accéléré la vidéo, parce que sinon, ce serait trop long pour vous. Et aucun intérêt. Voilà, comme il supprime maintenant les fichiers de sauvegarde. Et c'est terminé. Là, il vous dit de cliquer sur le bouton Finish et de pouvoir, après, relancer celui-ci. Bon, un petit échec. Mon installation n'a pas voulu fonctionner. En gros, il me dit qu'il manque une DLL. C'est une librairie. Donc, je me suis dit, bon, on va passer autrement. Dans ces cas-là, on va revenir ici au niveau de download. Je ne sais pas pourquoi, le MSI n'a pas fonctionné. Peut-être parce que je suis sur Windows 10 et que c'est pour Windows 11. Je n'en ai aucune idée. Donc, moi, je suis reparti maintenant. On va aller sur Current Version. Donc, c'est la version actuelle. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, par exemple. Il faut aller ici. On va aller sur la thèse développement. Voilà. Après, je vais dire ici, version 1.2. Voilà. Ce qui m'intéresse, ça fait compte, ce n'est pas avoir le MSI. Donc, je vais cliquer ici sur Windows. Et je vais prendre, par contre, ici, 64 bits architecture. Et cette fois-ci, je vais plutôt récupérer le exécutable. Attention, votre antivirus va vous embêter, vous disant, oh là là, moi, c'est un exécutable. Pour moi, c'est un virus. Donc, faites attention à ça. C'est l'intérêt du MSI, c'est qu'il ne vous embête pas avec ça. Donc là, moi, j'ai déjà cliqué dessus. Je vais donc cliquer dessus. Donc, il fait 98 mégas. On va le lancer. Comme d'habitude, il y a l'administrateur qui me pose une question. Alors là, il me dit qu'il est déjà installé. Il n'y a pas de souci. Je vais désinstaller et réinstaller pour qu'on puisse le faire ensemble. Évidemment, j'ai testé avant pour être sûr de ce qui se passait. On arrive donc sur l'installation. On va cliquer sur suivant. Donc là, il m'a demandé si je ne veux pas. Alors, en gros, il demande si on peut ajouter le chemin de système au niveau de InScape. La première fois, j'ai ajouté. Donc, on va cliquer ici, créer un icône au niveau du bureau et cliquer sur suivant. On laisse ce programme file InScape et on clique sur suivant. On laisse pareil InScape, suivant. Alors, attendez, pardon. J'ai un autre élément qui s'est... Hop ! Voilà. J'ai dû faire plusieurs manipulations. Voilà. Je laisse tel quel et installé. Donc là, cette fois-ci, je pense qu'il va bien masser toutes mes librairies. Je ne sais pas pourquoi il me manquait une librairie et c'est ce qui m'a justement bloqué. Alors, j'aurais pu vous expliquer comment récupérer la librairie et la mettre à tel endroit. Mais sinon, on va plutôt prendre... On va essayer de trouver une autre manière pour vous montrer cela. Et en plus, l'installation est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression, que tout à l'heure avec le MSI. J'aurais pu enlever la première installation. Sinon, je vais plutôt vous la laisser. Comme ça, au cas où ça vous arrive, vous pourrez voir que vous rencontrez le même problème que moi. Là, il me dit que, attention, votre chemin est trop long. Pas de souci. Vous cliquez sur OK et tout va bien. Je clique sur fermer et je vais lancer InScape. Voilà. Donc, InScape s'est lancé. Alors, effectivement, déjà, j'ai un aperçu complètement différent. Si je viens ici dans... Alors, c'est... Édition, préférence. Moi, je vais me remettre comme j'aime bien, c'est-à-dire au niveau des thèmes. Alors, les thèmes, j'aime bien utiliser les couleurs par défaut. Ici... Alors, attendez, je regarde un petit peu. Utiliser les icônes. Moi, je n'aime pas trop ces icônes. Donc, je vais plutôt utiliser d'autres icônes. J'ai quoi ? J'ai ça. Ça, c'est pas mal. Tango. Voilà. Je préfère Tango. C'est pas mal. Je vais garder ça. Ma barre d'outils, pour l'instant, je vais rien toucher. La fenêtre, je vais rien toucher. Je vais la laisser telle qu'elle. Ma grille, je n'y touche pas. Le clavier, non plus. Ici, les outils, je n'ai pas à y toucher. Je peux cliquer maintenant ici. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était une vidéo assez rapide, comme je l'ai dit. Je vais voir un petit peu ce que je n'ai pas encore fait comme outil, que je ne vous aurai pas expliqué. Mais ce qui est sûr, on va attaquer maintenant un peu plus. Alors, ici, non, à mon avis, il n'y a rien d'intéressant. Mais ici, je sais qu'il y a des trucs intéressants, comme cloner, créer une copie matricielle. Vous voyez, il va y avoir des trucs intéressants à expliquer ici. Donc, ce sera donc les prochaines vidéos. Allez. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501